Ça commence avec un mendiant. C'est un vieux mendiant qui a une longue barbe broussailleuse, des longs cheveux tout sales, tout ébouriffés, des vieux vêtements qui sont troués de partout. Et ce mendiant, eh ben, il parcourait les routes, il parcourait les villes et les villages. Et ce jour-là, il s'est retrouvé dans un village qu'il connaissait pas, qui s'appelait l'Anneau. Il était jamais venu là, bon, il a commencé à rentrer dans le village, il a traversé les rues, et puis là, il s'est retrouvé devant une grande maison, une grande demeure bourgeoise. Ah ben, il s'est dit, ah ben, eux, ils vont bien avoir un petit quelque chose à me donner à manger. Il s'est approché, puis il a frappé à la porte. Là, il y a la porte qui s'est ouverte, et dans l'encadrement de la porte, il y avait une femme, bien habillée, mais alors l'air pas aimable du tout, qu'il regardait, qu'il a dévisagé, qu'il a regardé la tête aux pieds, puis qu'il fait, mais qu'est-ce que vous voulez, vous ? Le mendiant, il a dit, j'ai faim, ça fait plusieurs jours que j'ai rien mangé, vous auriez pas un petit quelque chose à me donner, s'il vous plaît ? La femme, elle l'a regardée encore une fois, et puis elle a retourné la tête à l'intérieur de la maison, et elle a dit, c'est rien, Bernard, bouge pas, c'est encore un clodo. Oh ben, ils sont sortis en ce moment, tiens. Elle a regardé le clodo, et puis elle lui a dit, mais vous êtes encore là, vous allez foutez le camp, je vous ai dit qu'on a rien pour vous. Et blam, il a claqué la porte. Oh ben, le mendiant, lui, il avait l'habitude, c'était pas la première fois, et ça serait pas la dernière fois qu'on lui parlerait comme ça. Bon, il a continué son chemin, et un peu plus loin, ben, il y avait une autre maison. Ah, c'était pas le même standing, c'était plus, ça tenait plus de la cabane, quoi. C'était avec des fissures dans les murs, des carreaux qui étaient cassés, des tuiles qui manquaient sur le toit. Il s'est dit, bon, je vais tenter ma chance ici. Il a frappé à la porte, la porte s'est ouverte, puis là, il y a un homme qui l'a regardé qui lui a dit, quoi ? J'ai faim, ça fait plusieurs jours que j'ai rien mangé, vous auriez pas un petit quelque chose pour moi, s'il vous plaît ? L'homme, il a dit, vous savez, c'est qu'on a déjà pas grand chose pour nous non plus, mais, ouais, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois, allez, venez, on va vous trouver un petit quelque chose. Le mendiant est rentré, et il s'est assis à table. Et là, quelques minutes après, il y a la femme qui habitait là, qui a posé un bol devant lui, un bol qui fumait. Alors le mendiant, il a attendu que la fumée se dissipe, il a regardé, ouais, bon, dans le bol, c'était de l'eau chaude avec un peu de vieux pain qui flottait dedans. Ouais, c'était mieux que rien, alors il a bu le contenu du bol, et puis après, il a dit, merci, vous avez été bien généreux. Oh ben, c'est normal qu'il lui fait l'homme entre miséreux si on s'entraide pas un petit peu de temps en temps. Et puis là, le mendiant, il a changé d'attitude, il y a dit, bon allez, je vais vous avouer quelque chose. Voilà, en fait, je suis pas un vrai mendiant, figurez-vous, je suis le bon dieu. Oh ben là, mais la femme, ils se sont dit, oh là là, dis donc, tu te rends compte, t'as vu ça, Janine, c'est le bon dieu. Et puis le mendiant, ça le faisait rire, parce que la réaction des gens, à chaque fois, dans ce cas-là, ça le faisait marrer. Et puis il a repris ses esprits, il a repris son sérieux, il a dit, écoutez, voilà, comme vous avez été généreux avec moi, moi j'ai décidé de vous récompenser. Alors écoutez bien, votre première activité de l'après-midi durera jusqu'à la tombée de la nuit. Voilà, votre première activité de l'après-midi durera jusqu'à la tombée de la nuit, hein, réfléchissez bien, faites ce qu'il faut, voilà, moi je m'en vais. Et là, le mendiant, il s'est levé, il a ouvert la porte, il est ressorti, et il s'est envolé tout droit dans le ciel. Ben l'homme et la femme, ils se sont regardés, puis ils se sont dit, ben qu'est-ce qu'on va faire, nous, Janine ? Qu'est-ce qu'on va faire, qu'elle lui dit, sa femme, ben moi je vais te le dire ce qu'on va faire, on va aller dans le jardin, là, puis on va ramasser les noisettes, parce que sinon ça va être comme l'année dernière, l'écureuil va tout nous avoir bouffé et on n'aura plus rien pour nous. Ben ils sont sortis, et effectivement, dans le jardin derrière, ils avaient un noisetier, un tout petit noisetier, tout chétif, de rien du tout, qui donnait quoi, une poignée de noisettes tous les ans. Ben ils ont pris un tout petit panier, ils l'ont posé par terre, et ils ont commencé à chercher au milieu des feuilles les quelques noisettes qu'il y avait, ils ont cherché, là il y en avait une, puis là aussi il y en avait une autre, tiens, là, puis... Et puis c'est bizarre, parce que plus ils l'aient ramassé, et plus ils avaient l'impression que l'arbre il était chargé de noisettes, et ils ont continué comme ça à ramasser, à ramasser, à ramasser, puis au bout de plusieurs heures, l'arbre il était chargé complètement de noisettes, il y en avait partout, ils ont continué à ramasser, 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 comme ça pendant tout l'après-midi, et au moment où le dernier rayon du soleil disparaissait à l'horizon, Ben ils ont ramassé la dernière noisette. Ils se sont retournés derrière eux, il y avait un tas de noisettes qui faisaient 4 mètres de haut. Ils ont regardé ça, ils se sont dit, ben bon, qu'est-ce qu'on va en faire, Jeannine ? Le lendemain, le lendemain, c'était le jour du marché, au village, et ben Christiane, la femme pas aimable qui lui avait claqué la porte de la veille, n'a pas allé aller au marché. Et une fois arrivée au marché, la première chose qu'elle a vue, c'est cet immense tas de noisettes qui faisait 4 mètres de haut. Ah, ça l'a étonnée, elle s'est rapprochée. Et puis là, la deuxième chose qui l'a surprise, c'était les vendeurs. Les vendeurs, c'était ses deux voisins, elle les crève la faim comme elle les appelait, elle les aimait pas, ceux-là non plus. Ah ben c'était bizarre, ça l'intriguait. Alors elle est allée jusqu'à eux, et puis elle leur a dit, Bonjour ! Ben dites donc, vous en avez des choses à vendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas, c'est un héritage, quelque chose comme ça ? Oh ben non, Christiane, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. C'est incroyable cette histoire. Et là, le voisin, il a commencé à raconter l'histoire. Le mendiant qui était venu frapper à leur porte, qu'avait demandé à manger. Qui en fait, c'était pas vraiment le mendiant, c'était le bon dieu. Et puis que le bon dieu, ben il leur avait fait qu'à tout ça. Et puis Christiane, pendant qu'il l'expliquait, elle s'est décomposée, elle est devenue toute blanche. Et quand il a fini son histoire, elle a dit, ouais, d'accord, non mais c'est bien. Non, non, bien, 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 bien. Elle a rien dit d'autre. Elle est repartie, elle a rien acheté au marché. Bien, 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 bien. Elle est retournée chez elle. Non, mais c'est très bien, bien, bien. Elle est rentrée, puis là, il y a son mari Bernard qui lui dit, ben, t'es déjà de retour. T'as rien acheté, comment ça se fait ? Et là, il s'est jeté dans ses bras, il s'est mis à pleurer en disant, pourquoi Bernard ? Pourquoi, pourquoi le bon dieu, il aide nos voisins, là, les crèvent la faim. Ils disent toujours qu'ils n'ont jamais besoin de rien. Ils disent toujours, oh, ben dans la vie, il faut se contenter de ce qu'on a, il faut se contenter de ce qu'on a. Mais moi, j'ai jamais dit qu'il fallait se contenter de ce qu'on a. Moi, je dis toujours qu'on n'a jamais trop. Oh, alors c'est à nous qu'il faut faire des cadeaux, pas à eux, pourquoi Bernard, pourquoi ? Elle s'est mise à sangloter comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Elle a sangloté toute la journée. Et puis le lendemain aussi, elle a sangloté. Elle a continué comme ça, à pleurer pendant plusieurs jours. Et puis les jours ont passé, puis les semaines ont passé. Et puis on était à quelques jours de Noël et elle a entendu frapper à la porte. Elle s'est dirigée jusqu'à la porte. Elle a regardé, là, à travers l'œilleton et elle a dit, Oh, c'est lui, Bernard, c'est le clodo de l'autre fois. Ben, dis donc, cette fois, il va falloir bien le recevoir. Elle a ouvert la porte. Venez, venez, mon mari va vous servir un petit quelque chose à boire. Moi, pendant ce temps, je vais préparer à manger pour vous. Et là, pendant que Bernard lui servait à boire, elle s'est précipitée dans la cuisine. Elle a commencé à préparer des trucs. Elle a préparé des salades, des machins, des tartines de faugras. Elle a préparé tout ce qu'elle avait préparé pour Noël. Elle l'a sorti, elle est allée dans le cellier. Elle a ramené les jambons, les charcuteries, la dinde, tout ça. Elle a tout préparé. Elle a préparé un pâté de pommes de terre. C'était sa spécialité. Elle a préparé pour le dessert des salades de fruits, des bûches glacées, des tartes, tout ça. Il y avait une vingtaine d'entrées, une quarantaine de plats et trente de desserts. Ils sont passés à table. Ils ont mangé les vingt entrées, les trente plats. Puis arrivé au vingt-troisième dessert, le bon Dieu a dit « Ah non, c'est bon, là, je ne peux plus rien manger du tout. » En tout cas, vous avez été bien généreux. Ma Christiane a dit « C'est normal, je dis toujours à mon mari, il faut aider son prochain. » Bernard, je dis toujours ça. Je dis toujours qu'il faut aider son prochain. Puis là, le mendiant dit « C'est marrant que vous disiez ça. Parce que figurez-vous que... » « En fait, je ne suis pas vraiment un mendiant. En réalité, je suis le bon Dieu. » « Oh, qu'est-ce que Christiane ? » « Ben dis donc, Bernard, tu te rends compte ? » « Si on s'attendait à ça, ben, ah non, ça ne veut pas du tout. » « Alors ça, c'est une surprise pour moi. » Et le mendiant, il a dit « Oui, alors, comme vous avez été généreux, j'ai décidé de vous récompenser. » « Alors, écoutez bien. » « Votre première activité de l'après-midi durera jusqu'à la tombée de la nuit. » Voilà, donc, choisissez bien. Et puis là, le mendiant, il s'est levé. C'était difficile. Il avait beaucoup mangé, beaucoup bu. Alors, il s'est dirigé péniblement vers la sortie. Et puis, pfff... Il s'est envolé vers le ciel en ne volant pas très droit. « Ah, mais ce n'était pas grave. » Bernard et Christian, eux, ils étaient toujours assis à table. Ils regardaient dans le vide. Et puis, au bout d'un moment, Christian, elle a dit « Tu te rends compte, Bernard ? » « Ça y est, on est riches. » « On est riches parce que tu sais ce qu'on va faire, nous, Bernard ? » « On va monter dans notre chambre. » « Puis on va prendre le petit coffret, là. » « Tu sais, celui qui est sous le lit ? » « Celui où on range nos pièces d'or. » « Et puis on va les compter, nos pièces d'or. » « Et ça va durer tout l'après-midi. » « Et puis nous, à la fin de la journée, c'est pas un tas de noisettes, là, comme les crèves la faim qu'on va avoir. » « Nous, c'est un tas d'or qu'on va avoir, Bernard. » « Plus d'or qu'on n'a jamais rêvé d'en avoir. » « Et puis elle s'est levée, et puis... » « Elle s'est raciste tout de suite. » « Elle a regardé Bernard, et puis elle a dit... » « Enfin, je sais pas toi, mais ce midi, j'ai quand même vraiment beaucoup mangé. » « Non, moi, vraiment, avant qu'on s'y mette, avant qu'on aille compter les pièces d'or, » « Je crois que je vais aller faire un petit tour aux toilettes. » « Je crois que je vais aller faire un petit tour aux toilettes. »